L'Évangile de Jésus-Christ Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes « Il sera appelé Nazaréen. » L'aventure de la Sainte Famille en Égypte fait spontanément penser à une autre aventure d'une autre famille, douze siècles auparavant, sur cette même terre d'Égypte. Le peuple d'Israël y était en esclavage. Le Pharaon avait ordonné de tuer tous les garçons à la naissance. Un seul avait échappé, celui que sa mère avait déposé sur le Nil dans une corbeille bien calfeutrée, Moïse. Cet enfant, sauvé de la cruauté du tyran, allait devenir le libérateur de son peuple. Et voilà que l'histoire se renouvelle. Jésus a échappé au massacre et il va devenir le sauveur de l'humanité. Matthieu nous invite certainement à faire le rapprochement, à nous de découvrir que Jésus est le nouveau Moïse, ce qui veut dire que l'une des promesses de l'Ancien Testament est accomplie, car Dieu avait dit à Moïse, « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Deuxième signe de l'accomplissement des Écritures, d'après Matthieu, la phrase « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». C'est une citation du prophète Osée. Elle signifiait la très grande tendresse de Dieu qui agissait envers Israël comme un père. Voici la phrase d'Osée. « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Le prophète parlait bien du peuple d'Israël tout entier. Mais saint Matthieu, lui, l'applique à Jésus seul, comme si Jésus représentait en quelque sorte le peuple élu tout entier. C'est peut-être une manière de nous dire « Jésus est le nouvel Israël, c'est lui qui accomplit l'Alliance que Dieu avait proposée à son peuple. » Troisième signe de l'accomplissement des Écritures, d'après Matthieu toujours, « Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Le petit problème pour nous, c'est que jamais dans les Écritures, il n'est dit que le Messie sortira de Nazareth. Et d'ailleurs même, le nom de Nazareth n'est jamais cité dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire tout simplement qu'il ne s'était jamais passé quoi que ce soit d'important dans ce village, avant le temps de Jésus. Est-ce cela justement qui intéresse Matthieu ? Une fois de plus, Dieu a surpris les hommes. Il a choisi ce qui apparaissait insignifiant. D'autre part, il ne faut pas l'oublier, l'oreille juive de Matthieu est très sensible aux assonances. Or, le mot Nazareth, en hébreu, est très proche de trois mots hébreux. Le netzer, qui signifie « rejetons » et qu'on appliquait au Messie, qui était le rejeton attendu sur la souche de David, sur l'arbre de Gécée. Le nazir, homme consacré à Dieu. Et enfin, le verbe natza, qui signifie « garder ». Tout cela convient très bien à Jésus. Le rejeton sur l'arbre de Gécée, l'homme consacré à l'œuvre de son père, le gardien de l'Alliance. Quand Matthieu écrit la dernière rédaction de son évangile, les chrétiens sont traités du terme de « nazaréen » qui n'a rien de flatteur dans la bouche de leurs adversaires. L'évangéliste trouve certainement bon de leur rappeler que leurs maîtres portaient le même titre qu'eux et que ce titre que l'on voulait péjoratif était en réalité magnifique. C'est donc peut-être un message d'encouragement et de réconfort que Matthieu leur adresse, du genre « Jésus lui aussi était traité avec mépris comme vous » et c'était pourtant bien lui, le Fils de Dieu. Voici donc déjà dans notre texte d'aujourd'hui trois titres de Jésus, Nazaréen, Nouvelle Israël, Nouveau Moïse. Maintenant, pour comprendre la portée du message de Matthieu, il faut regarder la composition de ce passage. Vous l'avez remarqué, on pourrait dire qu'il y a deux actes dans ce récit. Premier acte, ce qu'on a appelé la fuite en Égypte, deuxième acte, le retour d'Égypte. Et curieusement, ces deux actes sont construits exactement de la même façon. Cette construction en parallèle montre qu'il faut aussi mettre les deux citations en parallèle. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils, il sera appelé Nazaréen. » Ce rapprochement entre le titre peu flatteur de Nazaréen et le titre de Fils de Dieu est donc certainement voulu par Matthieu. Manière de nous dire, préparez-vous, ce Messie ne se présente pas comme on l'attendait. Du coup, nous comprenons mieux pourquoi nous lisons ce texte pour la fête de la Sainte Famille. Jésus est fils de Dieu et pourtant il sort de ce pays perdu de Nazareth. On ne peut pas trouver de paradoxe plus étonnant. Mais c'est bien le nôtre. Chacun d'entre nous, chacune de nos familles, vit une histoire divine dans la réalité la plus banale de son histoire humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada